Martina, ça roule là. Bonjour Martina Schmitt. Bonjour. Qu'avez-vous pensé des résultats de ce sommaire IO Plus 20? J'étais déçue en bien, comme on dirait dans le canton de Beau, dans la mesure où on aurait pu craindre que ce soit vraiment un sommet Rio-20, un slogan qu'on a souvent entendu ici ces jours. Mais au final, grâce à la délégation présilienne, un texte a été proposé. Et dans ce texte, les droits fondamentaux sont au moins garantis, à savoir le droit des populations autochtones, le droit à l'alimentation, le droit à la terre, le droit à l'accès à l'eau. Tous ces droits sont garantis et il n'y a au moins pas eu un retour derrière les acquis de 1992. Toutefois, j'espérais beaucoup plus de ce sommet Rio Plus 20, d'autant plus quand on voit tous ces chefs d'Etat réunis ici, dans ce magnifique Copacabana Palace. Toutes ces personnes qui sont venues du monde entier, de 174 pays réunis ici, au Rio Centro, quand on voit aussi tout ce qui s'est passé lors du sommet des peuples, cette force de proposition de la société civile, je pense qu'on aurait pu arriver à un résultat plus engagé, avec des vraies mesures aussi, des vraies décisions, qui prennent au sérieux le fait que nous n'avons qu'une planète et les choses sont, l'avenir de la planète est devant nous, mais nous devons agir pour préserver la biodiversité et pour préserver une vie pour toutes les populations. Merci. Et concernant le sommet des peuples, qu'est-ce que vous avez pu en retirer ? J'étais impressionnée par cette force de la société civile, par toutes ces populations réunies là, lors du sommet des peuples. Les indigènes, les populations indigènes sont venues du Mato Grosso, de l'Amazonie, les tribus indiens étaient massivement présentes, les mouvements internationaux comme Via Campesina et aussi MST. J'ai trouvé que c'était très très stimulant ce sommet des peuples, j'étais très heureuse d'y participer, j'ai entendu des discussions très intéressantes, très engagées, j'ai entendu aussi une société civile qui est réunie sur plusieurs points et qui a des revendications qui vont dans le sens d'avoir une certaine sagesse et de comprendre qu'on a une terre à préserver. Et pour qu'on puisse assurer aussi la vie des générations à venir, nous devons vivre avec les ressources limitées de cette terre et nous devons apprendre à partager. Il y a plusieurs paroles qui sont revenues à plusieurs reprises qui est justement, pour moi, ce sont autour de la notion de la terre, la terre comme bien commun, et cette terre qui donne tout pour vivre, pour nourrir tous ces êtres humains et nourrir toute la vie sur terre. La terre est, de l'autre côté, vivre bien, bien vivre. Donc, pour tout un chacun, une vie en pleine étude doit être possible. Merci Martina Schmid, bon retour chez vous. Merci.